Les jeunes francophones ont un taux de diplomation universitaire qui est de 8 % moins élevé que les jeunes anglophones ou allophones. Au Québec, les universités francophones sont sous-financées parce que si on considère qu'il y a 82 % de francophones au Québec, il y a 8 % d'allophones qui, normalement, devraient se franciser, les universités francophones devraient recevoir 90 % du financement. On en reçoit seulement 75 % du gouvernement du Québec, 65 % du gouvernement fédéral. À Montréal, McGill et Concordia ont plus de professeurs, 57 % des professeurs, selon Marc Chevrier de l'UQAM, 57 % des professeurs d'universités sur l'île de Montréal. Alors qu'on sait que c'est à Montréal qu'on reçoit l'ensemble des nouveaux arrivants, 85 % des allophones se retrouvent sur l'île de Montréal. Alors, à ce moment-là, ça veut dire qu'on anglicise, on finance l'anglicisation des nouveaux arrivants. Comme je vous ai dit tantôt, ça ne se fait nulle part ailleurs au monde. Auprès, aucun endroit au monde où c'est comme le Québec, où on finance des institutions d'enseignement supérieures dans une autre langue que celle de la majorité. Au niveau de l'université, si on regarde globalement, les universités anglophones reçoivent 25 % du financement du gouvernement du Québec pour 8 % d'anglophones de langue maternelle, disons 10 % si on considère les allophones qui se sont anglicisés, si on y va par le critère de la langue d'usage à la maison. Mais là, on est à plus de 50 % des allophones qui fréquentent les cégeps en anglais. Seulement, le cégep et l'université, ce n'est pas seulement la langue qu'on apprend, c'est la culture. C'est une façon de penser. Je ne sais pas si vous avez... Mais ce que la loi 101 faisait, c'est de rétablir la normalité de ce qui se fait partout au monde. C'est-à-dire que les écoles publiques se donnent, sont dans la langue de la majorité. On finance des écoles dans la langue de la majorité pour les nouveaux arrivants. C'est ce qui se fait aux États-Unis, c'est ce qui se fait dans tous les pays. Si vous allez en Italie, les écoles publiques sont en italien et ça va comme ça jusque dans les universités. Par contre, quand on a établi la loi 101, on a appliqué ce principe-là pour les écoles primaires et secondaires, mais on ne l'a pas appliqué pour les cégeps et les universités, en se disant qu'en finançant des écoles publiques seulement en français pour les nouveaux arrivants, il n'était pas à avoir un effet d'entraînement. À ce moment-là, c'était pour amener plus de nouveaux arrivants à aller au cégep et à l'université en français. Quand on vient nous dire que la loi 101, c'est xénophobe, c'est le monde à l'envers. Dans le fond, c'est très méprisant. C'est surprenant qu'on ne relève pas ça plus souvent, se faire traiter de xénophobe, parce que la loi 101 n'a jamais interdit l'enseignement de l'anglais. On maintenait des institutions d'enseignement publiques, financées par le gouvernement, pour la minorité historique. Sous-titrage Société Radio-Canada